Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez tous très très bien, on y va pour le petit tirage du jour. Donc l'oracle des animaux, l'intérieur du livret, les petites cartes, c'est très simple, je vais poser trois cartes, il faut en choisir une, et puis je vous lirai la description, et ça vous donnera votre petite tendance du jour. Carte numéro 1, carte numéro 2, carte numéro 3. Vous allez choisir, on y va ? L'Hirondelle, c'est à l'endroit. Alors... Le monde est mon pays. Le message de l'Hirondelle est en rapport avec la pensée dite holistique, qui consiste à considérer que tous les phénomènes sont reliés les uns aux autres en interdépendance. Grande migration. Voyageant pendant plusieurs mois sur des milliers de kilomètres, l'Hirondelle est un symbole de l'orientation que nous prenons sur le long terme et pose la question, vers quoi désirons-nous aller ? Une fois notre but clarifié, l'Hirondelle nous permet de ne pas oublier qu'un long voyage, un objectif lointain, commence par un premier battement d'aile, c'est l'addition des mouvements paraissants insignifiants, pris séparément, qui nous mènera à la destination. Le message de la loutre évoque l'intelligence et le fait de vivre en bonne intelligence. Territoire ouvert. Ce petit mammifère a la particularité de ne pas être territorial, de rester pacifique face aux autres individuels vivant dans les espaces qui l'occupent. Ce détachement, cette non-possessivité devrait inspirer nos réactions quant au partage et ressources de l'espace vital, mais aussi des gens que l'on aime. La loutre ne se bat en fait jamais, mais n'est pas pour autant un animal craintif, prouvant par la même que la non-violence, n'est pas la lâcheté. La résolution des conflits passe chez elle par le jeu, sa technique consistant à détendre plutôt qu'à agresser. Et voilà la petite assistante. Le lynx, la tête à l'endroit. Je vois au-delà. Le message du lynx concerne la connaissance, le discernement et à l'opposé l'ignorance. L'œil de lynx. Doté d'une vue proverbiale, le lynx représente le regard juste, c'est-à-dire notre faculté de lucidité. Ce potentiel est toutefois directement lié aux qualités d'attention et de silence, autrement dit à notre capacité de concentration. Ce fait-là nous rappelle qu'au-delà de l'acuité de nos sens et de la vivacité de notre esprit, les deux étant innés, c'est notre attitude qui détermine la qualité de notre perception en s'efforçant d'être paisible, discret et d'écouter plus que parler. On réunit les conditions pour être perspicace. Et voilà, c'était le petit tirage du jour. Je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à demain. Salut, salut !